coucou alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un album que je viens de finir de réaliser donc que j'ai fait avec ces papiers ci donc de chez action donc pour cet album j'ai utilisé un bloc un bloc comme ceci il me reste un petit peu de chute et il me reste pardon et il me reste un petit peu de feuilles mais pas grand chose il m'en reste une deux trois quatre cinq six feuilles donc ça va donc pour l'album comme je vous ai dit voilà utiliser ce bloc c'est donc qui me vient de chez action j'ai ensuite utilisé ce papier ci donc le papier alors je ne sais pas comment on dit mandarin ou mandarine que j'ai eu sur la boutique de horizon créatif et je vous mets la référence donc c'est du papier florence de 216 grammes et j'en ai utilisé pas mal pour faire cet album et je trouve que la couleur va très très bien avec voilà l'album donc je vous donne tout de suite les mesures avant d'oublier il fait 22 sur 18 et vous avez une tranche de 5 il me semble c'est ça et une tranche de 5 donc là je viens de le finir vous aurez en tout 5 tutos sur le premier tuto vous aurez comment j'ai fait la couverture de l'album plus les pages le deuxième la deuxième partie vous aurez la déco de la couverture des couvertures intérieures et la page une troisième partie page 2 et page 3 quatrième partie page 4 5 et 6 et la dernière partie ce sera les pages 7 et 8 voilà donc je vous le montre de plus près donc j'ai mis cette petite étiquette ici en 3d ici c'est un découpe en bois qui me vient de la boutique il me semble scrapbooking boutique voilà donc là c'est des petits die cut qu'il y avait à découper sur les feuilles donc je les ai découpés et je m'en suis servi la tranche est comme ceci et le derrière comme ceci voilà au niveau du matériel utilisé donc j'ai utilisé pas mal pas mal beaucoup cette perforatrice si que j'ai aussi sur la boutique de horizon créatif mais je vous avais fait un petit hall je vous avais montré tout ce que j'avais commandé et j'ai beaucoup utilisé ce côté ci et c'est franchement cette perforatrice est vraiment tip top et j'ai aussi utilisé cette perforatrice pour faire mes angles photo donc ça vous retrouvez aussi sur peut-être sur horizon créatif moi je sais plus je l'avais commandé mais vous pouvez les retrouver un peu partout c'est perfora cette perforatrice si bon allez je vous le montre tout de suite cet album il ya aussi du ruban du ruban que j'avais trouvé à nous et des aimants pas mal d'aimants aussi les aimants je les trouve sur amazon et le papier blanc que j'ai utilisé c'est du papier clair fontaine de 210 grammes pareil que j'ai trouvé sur amazon et j'essaierai de mettre les liens en barre de descriptions voilà donc voilà pour la page de couverture donc c'est maintenu par des aimants alors pour cet album on peut mettre environ entre 45 et 50 photos ça dépend où on place les photos donc voilà pour la première page de couverture ici vous avez deux emplacements photo voilà donc comme je vous disais la perforatrice c'est celle ci est sûr et à chaque fois ici oui j'ai utilisé cette perforatrice ici mais je vous le dis dans les tutos il n'y a pas de souci voilà ici nous avons la deuxième page avec ici donc un ruban pour ouvrir ici ici j'ai fait un petit tag voilà donc là j'ai utilisé aussi une perforatrice mais si vous avez des dives c'est très bien perforatrice j'ai utilisé celle ci pareil je sais plus je pense que je l'avais acheté dans ma petite boutique de loisirs créatifs que j'ai prête chez moi voilà donc là je vous ai montré ici alors c'est un album qui n'est pas forcément album bébé je dirais voilà voilà je pense que c'est plus un album printanier mais pas forcément bébé quoi après je ne sais pas ce que vous vous en pensez donc là voilà tenu par un ruban par un aimant pardon ici vous avez ici emplacement photo et ici aussi ensuite la page numéro 2 vous avez ici un petit livret comme ceci donc oui avec la petite perforatrice ici vous avez un autre livret et ensuite ça s'ouvre comme ça voilà ici et ici les petites décorations ça vient de la du bloc pareil qu'il fallait plus découper ici c'est tenu par un aimant donc ça c'est un tuto de marique scrap et ici ici vous avez un ruban ensuite vous ouvrez comme ceci et ici vous avez un grand emplacement photo ici donc c'est des photos qui font 9 par 13 j'ai découpé les papiers blancs à neuf et demi par très unique ici un petit livret pour y mettre des photos ici vous ouvrez et vous avez encore ici trois emplacements photo donc là c'est ce qu'on appelle page page miroir enfin deux pages miroir je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on dit mais j'ai voulu reproduire les deux mêmes les deux mêmes pages ce qui diffère c'est juste la couleur et les petites demi lune ici enfin les deux mille par les lunes pardon donc là donc là on aurait même pu mettre ici aussi un emplacement photo mais après voilà et ici comme ceci et l'appareil vous avez ici un emplacement photo donc là même là on peut rajouter aussi des photos c'est pour ça je vous dis entre 45 et 50 photos on peut mettre à l'intérieur ça dépend comment 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 on veut placer ces photos et comme je vous ai dit le ruban ici vient de chez nos voilà ensuite vous avez cette page ci ici c'est tenu par des aimants voilà et vous l'ouvrez juste comme ça mais vous avez ici placement photo et en placement photo ici ici j'ai pas mis d'emplacement photo je me suis dit je vais laisser comme ça mais pareil on peut rajouter ici deux photos de 9 par 13 ça passe largement ici c'est une page toute simple avec donc un petit belly band avec ici deux emplacements photo donc là on peut même mettre je pense même certainement deux photos de chaque fois une photo de chaque côté voilà l'avant dernière page donc comme ceci et comme ceci donc avait trois emplacement photo est ici vous avez on passe mon photo comme ça et comme ça donc si jamais vous faites le tuto je vous conseille plus de mettre deux photos comme ça puisque là quand je mets dedans ça a tendance à remonter un petit peu ici et du coup l'aimant un petit peu de mal soit on mettra deux soit vous mettez deux aimants ici ou un seul mais je pense que deux photos comme ça c'est mieux mais ça remonte ça a tendance un petit peu à remonter voilà et donc la dernière page donc la photo la page de couverture est la même chose que la première que je vous ai montré tout à l'heure voilà et ici pareil toujours deux emplacements photo ici voilà donc voilà pour cet album oui donc il paraît comme ça compliqué mais franchement il n'est pas compliqué à faire ça demande un peu de temps un peu de préparation mais c'est vraiment pas c'est vraiment pas compliqué à faire voilà donc vous aurez toute la semaine à venir cinq en tout cinq tutos donc j'espère sincèrement que mes tutos vont vous plaire que l'album vous plaît aussi et que si jamais vous reproduisez cet album j'espère que je l'aurai que j'aurais bien expliqué les tutos voilà et bien écoutez je pense que je vous ai tout dit vous avez les moindres questions n'hésitez pas à me les poser donc en commentaire j'y répondrai avec avec plaisir voilà donc sur ce je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye